Elle est bonne, sa paire. Allez, on y est. Nouvel épisode d'Elle est bonne, sa paire. Elle est bonne, sa paire. C'est tous les jeudis, 18h ici, en direct de La Place Hip Hop. Premier centre culturel hip hop de France. Tiens, préciser, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci La Place. Oui, merci La Place. Merci l'équipe. Sega est avec nous. De retour, Sega, après deux semaines d'absence. Grand maître du bavardage. Champion de France de bavardage 2002, 2003 et 2004. Exactement. On a l'honneur de l'avoir avec nous. Bienvenue, Clems, Big Boss, CEO, comme on dit aux States, de Foot Patrol. La boutique parisienne, en tout cas. Clems qui est avec nous. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Mylène de Son of Sneakers. T'es seule, t'es seule. T'es seule dans les appels. Bravo. Mylène de Son of Sneakers, ce qui fait d'ailleurs un petit retour Son of Sneakers, pas toi. En mode média. Oui. Avec quelques petits formats vidéo plutôt cool. Tu veux nous en parler rapidement ? C'est vrai qu'avec le confinement qu'il y a eu, enfin le premier confinement, on a commencé à repenser un peu à la stratégie média de Son of Sneakers. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi à plusieurs formats, dont deux qui sont phares et qu'on a lancés la semaine dernière à peu près. Le premier, c'est Resto Basket, qui est un format resto, on va dire. On se sauve sans payer, avec une belle paire de baskets. Exactement. Non ? Ça aurait été drôle. Non, en gros, on a un host, c'est Kevin Jackson, qui est co-founder du Fat Bar. Là, la première émission, c'était Joker, notre invité. Et il y a un deuxième format, je crois. Exactement, qui s'appelle Strike. Pour le coup, on va parler des actualités sneakers de la semaine. Donc, on présente ça tous les dimanches soirs. Dans un bowling, du coup ? Exactement. Non, pas du tout. C'est présenté par... Elle est bien, celle-là, pas mal. Marvin, du coup, qui est notre présentateur. Enfin, qui est le présentateur de Strike. Et voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre toutes les actualités de Son of Sneakers sur la page Instagram, Facebook, YouTube. Il y a LinkedIn aussi, mais bon, voilà. Ça, c'est plus pour les pros. Ouais, LinkedIn. Bon, c'est la même, quoi. Faites-le, si vous avez envie. Je pense que les gens ne vont pas le faire. On va démarrer cette émission avec le stock d'actu, comme d'habitude. Le stock d'actu. On a des belles choses dans le stock d'actu aujourd'hui. Je sens que ça va réagir. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va démarrer avec cette news qui nous vient de Footwear News, qui fait, comme chaque année, a priori, les Footwear News Awards. C'est donc les 2020. Footwear News, très rapidement, pour rappeler, c'est un magazine américain qui sort toutes les semaines. Et c'est un vieux magazine qui, à la base, à mon avis, il ne parlait pas du tout de Sneakers. Il a 30 ans, le magazine. Il a plus que ça. Il est de 1945, ce magazine. Je ne l'enjeunis pas. Mais les prix, la cérémonie a 30 ans. Ah oui, d'accord. Ça parle de chaussures, normalement, à l'origine de chaussures, quasi exclusivement. Et ça s'est élargi forcément avec le ton au basket, au Sneakers. Exactement. Alors, dans ces Footwear News Awards, il y a un petit palmarès qui est plutôt sympa. La paire de l'année. Vous allez me dire à chaque fois si vous validez le choix ou pas. Paire de l'année, la Nike Dunk. Je pense que c'est cohérent. Oui, ça, c'est logique. On en a vu beaucoup cette année. Le style influencer de l'année, donc la personnalité la plus influente en termes de style. Cardi B. Ouais, non. Cardi B. J'aurais plutôt mis un Travis, moi, je pense. Ouais, Travis, c'était à la cheval sur plusieurs années. Mais oui, je pense qu'il y a quand même clairement un grand dessus. Parce que si on reprend le style de Cardi B. Bon, après, en fait, pour nous, ça ne nous parle pas. Mais pour les Américains, ça parle beaucoup. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ce que les gens ont du mal à ne pas saisir, il faut y aller pour se rendre compte. C'est qu'en fait, l'Américain random, il est vraiment basique. Et une meuf comme Cardi, non, mais vraiment. C'est sympa pour nos amis Américains, tout ça. Vous êtes basique, les gars. C'est pantalon droit, c'est grosse basket, c'est hoodie. Et c'est ça dans la vie de tous les jours. Donc, une personnalité comme Cardi B, du coup, ce n'est pas illogique parce qu'en fait, elle est tellement extravagante, on va dire, excentrique, que du coup, ça parle à beaucoup de monde. Donc, c'est cohérent. Mais est-ce que du coup, c'est en termes footwear ou juste ta personnalité en tant que telle ? Je pense que là, c'est la personnalité qui a primé sur la basket. Je pense aussi par rapport à ses collaborations avec Rebog dont on a parlé. Aussi. Designer de l'année, on en parlait il y a deux semaines. Saleh Bambury, notamment grâce à la collab New Balance qu'on a fait en unboxing ici. Ça, ça se tient. Très, très logique. New Balance roule sur tout le monde. Justement, New Balance, marque athlétique de l'année. Voilà, on en parlait. J'ai gardé, je pense, le meilleur pour la fin. La marque de l'année, donc, c'est Crocs. Selon Footwear News. Ça, ça doit être un truc très américain. Alors, Crocs, c'est très, très américain, ça cartonne. Mais vous arrivez à expliquer le succès et le nombre de collabs qu'il y a ? Justin Bieber a fait sa collab, Post Malone aussi. Bad Bunny, c'est des… Je pense que Crocs, c'est une marque qui est énorme aux États-Unis, clairement. Et ils essayent d'avoir une cible un peu différente, justement, en cherchant de l'influence. Et ils vont s'attacher aux gens qui sont les plus influents aujourd'hui. Et visiblement, ça a l'air de marcher. Donc, c'est bien joué. Deuxième news. Travis Scott, PlayStation 5 et Nike pour une Dunk Low. Une grosse collaboration pour Travis qui n'arrête pas. Après McDo, après Fortnite. Là, ils collaborent avec Sony maintenant. C'est même une double collab puisqu'il y a dans la boucle Sony plus Nike. On n'a pas beaucoup d'infos sur cette paire. Parce qu'en plus, le spot, ça a été annoncé via un spot pub qui est en noir et blanc. Donc, on n'est pas trop les couleurs. On sait juste qu'il y a le logo PlayStation et le fameux Spooch à l'envers. Voilà, ça continue pour Travis quand même. On parlait d'une personnalité influente aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment lui en ce moment. Ils vont le penser, là. Je sens qu'on va bientôt arriver au point de rupture. Oui, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que déjà, par rapport à la Dunk, ça a grave fonctionné. Donc, je trouve qu'en soi, c'est super cohérent d'utiliser son image. Ne serait-ce que pour la Nike, la Nike Dunk. Et après, PlayStation, ce n'est pas non plus déconnant à partir du moment où, justement, il a travaillé avec Fortnite. Il y a une espèce de collaboration pendant le premier confinement. Ou justement, comment dire, il a fait son concert en ligne. Je trouve que ce n'est pas déconnant. Moi, j'aime le... Ce n'est pas incohérent, mais je trouve que... La ligne, le truc, c'est pas... Difficile de ne pas valider quand... Pour l'instant, en tout cas, Travis Scott ne s'est pas beaucoup trompé sur ses collaborations. Et puis, c'est surtout qu'il touche toutes les générations, pardon ce couple, mais... Au-delà de toucher la plus jeune génération, il touche aussi des générations plus anciennes. Ah oui, clairement. Franchement, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Parce que quand une collab avec McDo, ce n'était pas gagné, faire des sapes avec écrit McDo dessus. Quand tu vois que même les sapes des vendeurs, des serveurs se revendaient super cher. Ah oui, mais on est d'accord sur le fond. Juste ce que je dis, c'est que du coup, là, on n'est pas loin de... Ils vont penser l'image de Travis, mais ils sont tellement en train de la penser, là, que... Après, je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir, en fait. Je pense sincèrement qu'il choisit clairement avec qui il travaille. Et qu'il sait ce qu'il fait. Il maîtrise son image. Il sait qu'aujourd'hui, il peut tout vendre, tout et n'importe quoi. Mais il maîtrise son image. Il est dans son environnement. McDo, c'est son environnement. Je pense qu'il a grandi avec ça, comme toute notre génération. Nike, évidemment, on n'en parle pas. PlayStation, les jeux vidéo, c'est son environnement. C'est hyper cohérent, en fait, à l'arrivée. Donc, je pense qu'il est juste dans son environnement. Il donne de la force à ce qui est autour de lui réellement. Et c'est telle icône aujourd'hui que tout ce qu'il touche, ça devient de l'or, clairement. Après, pour ce qui est Nike et PlayStation, il l'avait déjà fait. Je crois que c'est pour la PlayStation 2. Il y avait une Air Force One qui était sortie, super limitée, etc. Là, il remet le couvert avec en plus la petite addition Travis Scott dans l'affaire. Si, effectivement, ça sort un jour, même à quelques exemplaires, ce qui est assez probable, on peut imaginer un Hyper Strike, donc 25, 50 exemplaires. Ça va être n'importe quoi. Ça va être une paire à 30 000 euros. Déjà, ces paires codent pas mal. Une news concernant Booba. Tiens, Booba, ça vient de tomber. Booba qui prête son image à Puma. La collaboration a été annoncée par un court-métrage de 10 minutes qui met en scène le YouTuber Willem. C'est aussi réalisé par Willem. Ils ont eu le paquet sur ce court-métrage, quand même une dizaine de minutes. Booba a lui-même reposté le film sur Insta avec la légende. Il remercie infiniment en s'adressant à Willem. C'est assez rare que Booba se mette dans cette position. Le film met en avant la Puma suède, une paire iconique de chez Puma, qui a traversé le temps. Il y a justement un parallèle avec Booba qui, lui, dans le rap game, est l'un des seuls, si ce n'est le seul à avoir traversé toutes les époques, puisqu'il est là depuis le milieu des années 90. C'est le seul, il n'y a pas à dire, c'est le seul. C'est le seul. Bon, joli coup pour Puma. Très joli coup pour Puma, même, puisque Booba, tu l'as dit, il a traversé le temps. Et qui peut s'asseoir sur son trône ? Comme dit à l'autre. Mais après, pour le court-métrage, je ne suis pas particulièrement fan. Moi, je l'ai vu, ça ne m'a pas particulièrement marqué. Connaissant un peu l'univers de Willem, ça sentait un petit peu trop le placement de produit pour moi, mais bon, ça, après, c'est un avis perso. Mais très, très joli move de Puma. Très, très joli move de Puma, parce que, clairement, si tu veux avoir une personnalité influente, Booba, c'est le mec à avoir. Je pense qu'il a été séduit aussi par le concept, le côté légende du rap. C'est ce que j'allais dire. On l'a flatté un petit peu, tu vois, c'est plus facile de l'accepter. Et puis, en plus, la Puma, autour de la Suède, veut aussi écrire une histoire autour de la musique. On connaît la Suède par rapport au basket et au break. Et là, ils sont en train de l'amener sur la musique. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire un environnement autour de la réédition de la Suède, vraiment concentré sur la musique. Donc, c'est un sens total pour la France, en tout cas. Non, je trouve que c'est un bon move. Je pense que, pour le coup, en ce moment, le carnet de chèque de Puma doit chauffer pas mal. Parce qu'entre Neymar et Luba, je pense que les zéros, ça y va pas mal. Oui, et puis après, en France, PLK… Mais je parlais sur les dernières semaines, tu vois. En tout cas, sur cette dernière année, là, il y a eu pas mal de signatures. Après, en même temps, je pense que mieux vaut investir sur deux, trois personnalités qui, pour le coup, vont faire le taf. Que ce soit Booba ou Neymar, tu vois. Clairement, ils vont mettre du Puma. Il y a tous les… Genre Booba, une communauté, mais qui est assez incroyable. Ah ouais. Donc, et Neymar, pareil. Des fidèles. Mieux vaut en viser deux et qu'ils fassent le taf qu'en viser à 70 et que ce soit un peu moyen, quoi. Très bon move de Puma. Non, je trouve que c'est un très bon move de la part de Puma. Bref, comme tu le dis, franchement, c'est un truc de ouf. Après, effectivement, je ne vois pas trop le rapport avec Willem, même si je trouve que ça reste un bon metteur en scène, acteur, etc. Je ne vois pas trop le but, en fait. Il faut le prendre comme une vidéo de Puma et pas une vidéo de Willem, en fait. C'est juste Puma qui embauche un réalisateur et un acteur. Réalisé par Willem. Et on ne peut rien dire d'autre que sinon, d'un point de vue marketing, je pense que ça va être difficile de faire mieux cette année. On clôture là-dessus et on va passer à vos crushs. Les crushs du moment. Vos crushs. Sauf Mylène. Ça n'a pas ramené de crush. On peut avoir une explication ? Confinement, tout ça. Je ne suis pas confinée chez toi. Je ne suis pas confinée chez moi. Je ne vais pas raconter ma vie. Est-ce que ça ne se sent pas ? Je n'ai pas de crush parce que je suis chez mon crush. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça ? On est où en ce moment ? On dort où, Mylène ? On dort à la Whopper. Je suis une personne de type masculine. Elle se confine. Elle se confine. Je me suis confinée. Pas de crush parce que tu n'as pas pu retourner chez toi. Voilà, exactement. Je ne voulais pas aller. Elle respecte le confinement. Je vois une boîte avec un petit truc marrant. Pac-Man. On va commencer par ça. C'est à toi, Clem. C'est pas moi. Moi, j'ai un quadruple crush. Tu as ramené quatre paires. J'ai un quadruple crush. Je n'ai pas le temps. Tu changes les règles. Je n'ai pas le temps. On leur ramène un crush, ils leur ramènent quatre. Je n'ai plus le temps. Tu fais ça à son, il est chez lui. C'est que toutes les boîtes, là, c'est toi. Oui, c'est moi qui les ai amenées. Bon, il va falloir faire vite. Alors, commençons par celle-ci. Ça va être très rapide. En fait, c'est des paires qui sont issues de l'anniversaire de Courir. Il sortait une paire pour chaque décennie. Et du coup, mes paires préférées, les crushs. Du coup, c'est une paire qui a été imaginée et dessinée par Sébastien Abdelhamid et l'illustratrice Kadi Boucréa. Les gens oublient souvent de la cité. Et qui est très dans l'univers, du coup, des deux. Sébastien, c'est manga, c'est jeu vidéo, etc. Et donc là, il a fait une paire Pac-Man, une paire avec une base noire. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux la custom. Donc, tu peux des scratchers. Tu as des petits détails. Tu en as d'autres dans la boîte, en fait, c'est ça ? Oui, tu as d'autres scratchs dans la boîte. Hop là ! Qui sont là. Ok, cool. Et tu peux changer aussi la languette. Avec les persos de Pac-Man, justement. Oui, avec le perso de Pac-Man. Et donc, on est très dans le thème. Et puis, celle-là, perso, je ne veux pas vous mentir, ce n'est pas une paire que je vais mettre. Mais pour le coup, c'est une paire que je kiffe pour les gens qu'il y a derrière. L'histoire, oui. Les gens qu'il y a derrière, parce que Sébastien, les gens le savent peu, mais il est dedans depuis très longtemps. C'est un vrai collectionneur. La première fois que je l'ai collectionné, on a parlé d'Air Max. Mon gars, je pense qu'il m'a complètement largué. Et surtout, il est dans l'univers de la basket. Il est toujours en mouvement. Il fait plein de choses. Donc, personnalité à suivre. Et l'illustratrice Kadibugria, pareil, archi-fan de manga. Elle a commencé à faire des illustrations autour de ça depuis très longtemps. Et c'est cool d'avoir des personnes aussi qui sont passionnées, passionnantes, et qui, du coup, arrivent à produire des choses qui sont cohérentes aussi avec ce qu'elles font. Donc, ça, c'est pour ça. La première. La première. Et la deuxième, c'est une paire qui est étrange. Qui, du coup, est tellement étrange que ça m'a plu. Donc, celle-ci, c'est la paire pour la décennie 2010. Et donc, c'est la paire de la designer Andréa Cruz, qu'on ne présente plus. Et du coup, elle a fait une paire qui est, pour moi, je dis apocalyptique. On dirait la custom. Apocalyptique. Ouais. La custom. Et elle est tellement étrange que, du coup, en fait, quand tu regardes la paire, et tu te desserres et que tu regardes la collab où il y a la réboque, la haine, là, Adidas, le superstar Headbanger, quand tu vois la paire, tu te dis, mais elle est folle. Elle est vraiment folle. Pourquoi il y a une boussole dessus ? C'est une blazer, je ne sais pas, pour montrer la direction du monde. Je ne sais pas, on me raconte le gars, là. Ouais, une boussole pour moi, mais une boussole pour une paire. Pourquoi il me pose des questions sans mes pères, lui ? Quel est votre rôle ? C'est une base sur l'environnement, à la base. C'est ça, l'origine du truc. Pour le coup, c'est une paire qui est tellement bizarre, qui est tellement mode, qui, du coup, ne s'adresse pas à tout le monde, vraiment. Et c'est pour ça, du coup, que moi, qui m'intéresse plutôt à des pères, soit qu'on est souvent... Même si ce n'est pas du tout ta taille, on est d'accord. Non, ce n'est pas du tout ma taille, mais ça, c'est... Ça passe ! Ça passe ! Mais franchement, elle est tellement étrange que, du coup, ça me plaît. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. On regarde ce qu'il y a du côté de chez Clems. Alors, moi, j'ai voulu faire écho à l'émission de la semaine dernière, où on a parlé des bons plans. Ouais. Et je disais que, grâce à Nike, tous les ans, pour mon anniversaire, Eh bien, ça, c'est chose faite cette année. Voilà. C'est une pure GR. Vraiment facile à choper et tout. Mais c'est vraiment mon crush du moment. Je trouve que le colorier est extraordinaire. Après, base blanche, semelle en gomme, sur une Air Force One, tu ne peux pas te tromper. Enfin, c'est compliqué. Et là, les petits accents bleus avec le contour du souche un peu plus néon, un peu plus vert, fluo, etc. Cuir blanc légèrement grainé. Un petit détail en cuir vernis à l'arrière et tout. Colorier super simple, super efficace, mais alors gros coup de cœur. Et pourtant, c'est qu'une GR. Encore dispo, du coup ? Alors, pour le coup, elle a commencé à bien marcher un peu sur le tard. Mais je pense que oui, c'est encore trouvable tranquillement. Là, elle est arrivée il y a quelques semaines déjà. Bon, je pense que j'attends l'été prochain pour la sortir. OK. Voilà. De toute façon, tu ne pourras pas, là, on est confinés. Je peux la s'en faire chez moi. Pour venir tourner. Chaussons. Chaussons. Ce n'est pas trop chaussons. On est plus sur des chaussons. On est plus sur des chaussons. Tu veux bien lever ton pied quand même ? Un peu là. Là, on est sur du chausson. On est complètement sur du chausson. C'est la presto acronyme. On va passer à la déballe si vous le voulez bien. La déballe. Déballe acrobatique. Comme d'habitude. Regardez-moi ça. On va faire un petit jeu, tiens, avant d'ouvrir. Dans ce sac, il y a une paire d'une marque dont on n'a jamais parlé. On s'est dit que ce serait bien de changer Nike, Reebok, Adidas, etc. On va parler d'une marque dont on n'a jamais parlé. Une marque pourtant qui a eu son petit succès à un moment. Et laisse. Ferme-la. Je n'ai pas entendu ce que j'ai dit. On a une idée ou pas ? Non, franchement, on a une idée sans se laisser influencer par ces gars. Non, j'aurais dit Diadora, moi, dans l'idée. Diadora, on est un peu dans le même délire, finalement. Moi, je vois un LS. Je vois rien du tout. Je vois un LS. Mylène, on ouvre. LS ! Franchement. Non, mais il a triché, en vrai. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Tu m'as vu arriver avec le sac. Avec un sac, ça t'a parlé, t'as dit, c'est LS, forcément. LS tanker. Tanker. Je le dis à la française, tanker. Tanker. Bon, ben, écoute... Bon, là, l'édition d'un modèle des années 80. On trouvait ça marrant d'avoir votre avis là-dessus. Ça change un peu de tout ce qu'on présente d'habitude. C'est assez massif. Bon, après, c'est peut-être parce que la taille est grande sur cette paire-là, en particulier. Non, ben, on est sur... Ça te parle quoi, LS ? Parce que, pour le coup, LS, c'est une marque qui a eu un gros succès dans les années 90. Ah, mon gars ! Pas tellement, en fait. Et du coup, voilà. Je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là. Enfin, je devais à peine... Ah, ouais. J'étais petite, quoi. C'est la marque de la UR. Donc, non, peut-être pas forcément. Mais après, elle n'est pas trop mal, en soi. Enfin, ouais, on est sur du cuir qui a l'air plutôt quali, en fait. L'intérieur est un peu moelleux. Ouais, le cuir est assez souple. Ouais. Ouais, bon, j'aime bien. Après, moi, je ne suis pas forcément trop fan des logos énormes comme ça, sur les paires, en règle générale. Même sur les vêtements, je ne suis pas fan. Ouais, bon, ben, c'est pas mal. C'est pas mal. OK. C'est clair ? Moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que je trouve que, pour le coup, pour la forme, effectivement, on trouve une bonne forme des années 80. Pour la qualité, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que ça ne va pas viser, ça va être une paire qui va sortir aux alentours de 120, 130 euros. Pas à plus. C'est moins cher que ça. C'est moins cher. Pas à plus. Et pour le coloris, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... En fait, soit tu sors une paire toute blanche, avec limite le logo LS sur l'arrière, soit tu y vas à fond, mais dans ce cas-là, tu y vas. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont mis entre les deux, tu vois. Après, je pense que ça va faire le taf auprès de ceux qui ne sont pas très regardants sur ce qu'ils veulent avoir aux pieds, qui veulent juste une paire blanche, simple, basique. Un peu de nostalgie aussi, tu vois, pour ceux qui ont kiffé LS dans les années 90. Oui, mais dans les années 90, il me semble que c'était plus l'appareil qui cartonnait de ouf que les paires. Pour moi, le souvenir que j'ai du footwear LS, ça a toujours été des copies, des inspirations, on va dire. Pour moi, ça me fait un peu penser à une workout de Reebok, tu vois, clairement dans la silhouette, un peu plus massive, avec une semelle un peu plus crantée et tout, mais sur la silhouette, on n'est pas loin d'être là-dessus. Donc pour moi, LS, c'est du textile et des accessoires de sport, mais en chaussures, ça a toujours été des inspirations, on va dire. C'était juste pour être présent sur le marché. Ils ont un gros héritage, un gros héritage, pardon, ski et tennis. Voilà, mais pour moi, ce n'est pas ce pourquoi on les connaît le plus, le footwear. Je pense que ça ne s'adresse absolument pas aux sneakerheads, absolument pas. Donc ça trouvera son public, je n'en ai aucun doute. Mais très cool. La semelle est cool, en vrai. La semelle est un peu plus crantée comme ça, c'est cool. Elle a ce côté presque un peu outdoor, mais c'est vrai que le mix un peu tennis outdoor, il est un peu entre les deux. Ils se sont dit, vas-y, on fait un petit move, mais... Tu as l'impression qu'ils ont voulu cranter la semelle pour ne pas être trop workout de Reebok, justement, et qu'en la crantant, ils ont essayé de passer ce truc un peu outdoor, voilà. Ça change un peu des paires qu'on voit. Il y a deux semaines, on avait la collab New Balance avec Bumbury, c'est différent. Après, il fait des baskets pour tout le monde. Exactement, et c'est pour ça qu'on vous la présente, parce qu'on s'adresse à tout le monde. Et oui, vous faites bien de le souligner, Clems, boss de la boutique Footagroll. Dernière séquence de l'émission Good Cop, Bad Cop. Good Cop, Bad Cop. Bon, le principe est simple, on vous présente des paires, des paires qui vont sortir demain, après-demain, dans quelques jours. À vous de nous dire ce que vous en pensez, et surtout si vous prenez ou si vous ne prenez pas, si vous prenez c'est Good Cop, si vous ne prenez pas c'est... Bad Cop. Bad Cop. Terrible. Terrible. On commence avec le retour de la collab Sakai Nike sur une Vaporwaffle. Quatre coloris différents, a priori. 180 euros, ça sort demain, le 6 novembre. Normalement. Oui, normalement, il y a beaucoup de sorties qui sont repoussées en ce moment. Effectivement, le confinement complique un peu les choses. Voilà, si tout va bien en tout cas, Mylène, on va commencer avec toi ? Non, on est sur un raccord classique entre Sakai et Nike, je trouve, avec la déstructuration des paires. On est encore sur du doublage de languettes, de semelles. Du doublage de tout ? Du doublage de tout, de souches, de... Moi, je ne trouve pas ça forcément déconnant, on est sur des coloris qui sont attractifs. Moi, je pense que ma préférée, ce serait plus la burgundy, si je devais en choisir une. Ça reste un goût de cop. Ségat. Ça, c'est des paires, c'est pour moi. Ça, c'est des... Ça me rend ouf. En fait, ce que j'aime... Après, je suis Sakai depuis très longtemps. Donc, ça fausse, on va dire, un peu le jugement. On sent qu'il y a vraiment une volonté de sortir la paire de... Je pense qu'elle ne veut même plus faire des paires de baskets. On n'est pas loin d'une œuvre d'art. Vous voyez, on est un peu dans cet esprit-là. C'est bizarre. Ouf. Non, mais la paire de la Sakai... C'est quand même beaucoup plus soft. De quoi ? Celle-ci ? Celle-ci est plus soft. Celle-ci est plus soft. Hein ? Non, non, non. Double semelle, double swoosh, s'il te plaît, quoi. Mais les couleurs... T'as déjà vu des gens porter des doubles semelles dans la rue, toi ? Oui. Du triple, même. On appelle ça une triple S. Et ça coûte 900 euros. Bang. Mais non, mais là, on s'en fout pour le coup vraiment la patte du designer dans la création de la paire. Pour moi, c'est un goût de cop, mais parce que... Déjà, j'ai la Waffle Racer et que je trouve que c'est une bonne réinterprétation. Non, mais... Tu vois, j'ai la Waffle Racer. Je me la pète pas. Tu pourras la trouver en Black Friday à moins de 50 euros, je suis sûr. Mais du coup, on est vraiment dans une réinterprétation d'un classique, du coup d'une paire. Et là, on sent vraiment la patte d'un designer dans la création d'une paire. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans... Toutes les collabos disent souvent, et toi le premier, s'il n'y a pas vraiment d'histoire, et si on sent que c'est un peu fake. Et là, on est vraiment dans... On en sent vraiment la patte du designer. Donc pour moi, goutte clope. Goutte clope. Goutte clope. Goutte clope. Clairement, après, ça va être compliqué de la choper, je pense, parce qu'elle est attendue, je pense. Ça va être très hype. Même s'il y en a quatre, ça va être très compliqué. Clems va nous le confirmer, parce qu'on a le professionnel. Boss de Fat Patrol. Après, quand tu l'as dit, il y a quatre couleurs, mais sur deux drops différents. On commence avec la noire, puis la blanche, et plus tard, il y aura les deux couleurs, donc la verte et la bordeaux. Typiquement, dans ce qu'avait fait Sakai la première fois, c'est vraiment la suite un peu logique. Tout est doublé, avec une base de très classique Nike, fin 70, début 80, avec un côté modernité aussi. Moi, je trouve que le montage est hyper intéressant, que la paire est hyper intéressante. Je vais être franc avec vous, je ne suis pas fan de la première, moi. Et pour le coup, quand j'ai vu les images de celle-ci en premier lieu, je me suis dit, ah, peut-être que je vais avoir une Sakai au pied un de ces jours. Moi, la noire me parle vraiment beaucoup, mais j'avoue que plus je la vois, plus je vois de photos, et ça commence déjà à me fatiguer, en fait. J'ai l'impression de l'avoir tellement vu, que ça y est, je crois que j'en ai marre. Et puis, j'ai commencé à avoir des photos portées. Il faut savoir la porter, quand même, parce que c'est une silhouette qui va être assez bulky, assez particulière. Donc, ça ne va pas être simple, 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 simple. Franchement, j'attends de l'avoir dans les mains, j'espère l'avoir dans les mains, et j'espère pouvoir avoir l'occasion de mettre mon pied dedans, et de me décider, mais je tends vers le good cop, quand même. C'est un good cop général. Ah, obligatoire. Même un good cop du côté de Sega. La suite avec une Adidas Easy 700 V3, Safflower, on dit Safflower ? Ouais, Safflower. 200 balles, le 7 novembre. Easy. Easy V3. Easy for all, quoi. Ouais, déjà, ça, clairement, après, bon, c'est l'extension, et puis c'est encore plus la paire accessible des Easy, parce que c'est la moins chère de toutes. Parce qu'il n'y a pas de boost à l'intérieur, c'est aussi pour ça, il faut le rappeler, c'est une semelle en EVA. Apparemment, hyper confort, parce que tous ceux qui la portent aussi disent qu'elle est aussi confortable que le reste de la gamme. Après, je crois que c'est le modèle que j'aime le moins chez Easy. Qui est le plus particulier aussi. C'est le plus particulier, mais je trouve que c'est moins réussi, et là, dans ce coloris-là... En fait, la difficulté, je pense que c'est que la gamme, Kenny West ou Adidas, sortent tellement de coloris, mon gars. Moi, après, c'est que je suis perdu, je n'arrive même plus à me rendre compte. Parfois, je ne fais même pas la différence entre deux modèles qui sont différents, tu vois, quand tu les vois à quelques semaines d'intervalle. Donc, c'est pour tout le monde, et puis, en fait, j'en ai tellement vu que je mets un bad cop, parce que... Attends, parce qu'on n'a pas eu le verdict, mais j'ai bien compris que c'était bad cop, ouais, clairement, là, tu vois. Bad cop pour moi, mais parce qu'il y en a tellement, je crois que là, je commence à être perdu un peu avec Easy. Tu veux la revoir, c'est ça ? Je la trouve dégueulasse. Non, elle est affreusement moche, moi, j'aime pas. Après, il y en a qui aiment, heureusement, il en faut pour tout le monde. Donc, c'est une bad cop, hein. Ouais, c'est vrai, c'est un bad cop de haut. Vous êtes trop d'accord, là, jusqu'ici, c'est pas normal. Good cop général, bad cop général, j'espère que sur la troisième, vous allez vous départager un peu. Je pense qu'il va y avoir de la vagaire. Nike SB Dunclos, Atmos Elephant. A priori, c'est pas une vraie collab avec le shop Atmos. Absolument pas. Voilà, c'est plus un hommage. Oui, appuyé. 110 euros le 11 novembre. Ça, c'est pour le prix, c'est pour les détails techniques. Qui comment tient les milleèmes ? Ouais, bah, on est sur une reprise d'un colorway déjà existant sur la Air Max One Atmos qui est sortie en 2017. Ouais, pour le Air Max date 2017. Ouais, mais bon, la dernière en date, c'est la 2017. En soi, je trouve pas forcément ça déconnant de réutiliser un colorway qui a fonctionné sur une paire qui fonctionne. Tu mélanges le tout. C'est ça. Voilà. Pour moi, ça fonctionne. Je sais pas si je l'achèterais. En vrai, de vrai, je sais pas si j'achèterais. Il va falloir savoir. Mais je l'aime bien quand même. Ça va être un good cop. Vendez. Donc, c'est un good cop. Le grand print, c'est devenu iconique. Tous ceux qui peuvent faire une ID sur n'importe quel modèle avec ses options vont faire la même chose. Donc, ça a du sens d'essayer de l'adapter à droite à gauche. Même si je trouve ça dommage parce que ça venait d'une collab. Mais c'est bizarre, ça, non ? Par rapport à Atmos. Ouais, je trouve que c'est un peu bizarre aussi. Après, on sait aussi qu'Atmos a souvent signé des paires en discret. C'est-à-dire qu'on dit que c'était des paires dessinées par Atmos, mais sans leur nom dessus. Donc, peut-être qu'ils ont laissé leur feu vert par rapport à ça. Là, il y a leur nom. J'espère qu'il y a le feu vert. Là, il n'y a pas le nom. En tout cas, dans la com, tout le monde dit… Oui, parce que c'est l'appellation du modèle, du coloris de base. Mais je pense qu'il n'y a pas leur nom dans le modèle réellement. Dunk S.B. vend en poupe de ouf en ce moment, coloris efficaces. Par contre, je n'ai jamais vu un éléphant print aussi malade. Il a quelque chose qui ne va pas. Ce téléphone print, si tu nous l'avais sorti il y a quelques années sur des Jordans, on aurait tous crié au scandale. Il est affreux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas où ils ont été chercher leur matière. Ce que tu es en train de dire, ça revient beaucoup sur les réseaux. Il est dégueulasse. En fait, ce n'est plus un éléphant print tellement il est grainé en direct. Je ne sais pas, on dirait un mythe. C'est un rhinocéros print. En tout cas, il est très vieux leur rhinocéros. Franchement, c'est une catastrophe ce print. Et c'est ça qui est dommage. Je trouve que ça vient vraiment gâcher la paire. La paire est jolie. C'est sur une belle silhouette, etc. Mais alors le truc, il vient tout niquer. En fait, ça nique tout. Donc je dis bad cop. C'est bien, on va terminer avec toi. Je pense avoir deviné un peu. Bad cop, évidemment. Je ne suis pas SB. Et bon, tu vois, c'est drôle. La paire d'avant, on parlait de designers, de créateurs qui faisaient des efforts pour essayer de faire des choses intéressantes. Lui, il ne s'est pas fait chier. Donc je ne vais pas me faire chier bad cop. Et on terminera sur cette tirade de Sega, en tout cas. Je vous rappelle qu'on est là tous les jeudis à 18h ici en direct de La Place pour Les Bonnes Saper. On va se retrouver la semaine prochaine. On fera une thématique, un dossier sur la place des femmes dans le Sneaker Game. Ça va faire plaisir à Mylène qui va pouvoir se lâcher. Dans tous les sens, on aura une invitée aussi. Comme ça pendant tous les jours. On est ensemble, t'inquiète. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à nous donner des idées, encore une fois, de dossiers. puisque tous les 15 jours, on fait un dossier. La semaine dernière, c'était Les Bonnes Plans. Allez mater les anciens épisodes, activez la cloche des notifications, mettez des likes, partagez dans tous les sens. Faites-vous plaisir en tout cas. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine, les gars. Bye. C'est ça.